Je vous explique que aujourd'hui, notre vie est une vie, une vie, une vie et une vie. Ils ont fait des classes de la Sousou l'Ukolore et de l'Elaji Malik. Ils ont fait une vie d'Elaji sur le Mâchoire qui s'est toujours fatigué. Ils ont fait des classes de l'Elaji. Ils ont fait des marchés, des partis socialistes et d'autres. Ils ont fait des marchés, des marchés et ils ont fait des marchés. Le Secrétaire Général Ousmane Tanordien et aujourd'hui, nous l'avons appréciée pour toutes les familles d'Ela Jumaliksi. Nous avons apprécié des conseils qui nous ont apprécié à savoir comment nous devons parler de l'héritage. Nous devons aussi remercier son Excellence Makisal. Nous l'avons appréciée et remercier tous les familles d'Ela Jumaliksi. Comme le Secrétaire Général Ousmane Tanordien dit, il y a des gens qui ne sont pas unis. Il y a des gens qui ne sont pas unis et qui ne sont pas unis. Et je crois qu'il n'y a pas de partie. Mais toute la population, tout le monde connaît. Si vous l'avez appréciée, c'est réunir. Nous n'étions pas venus pour avoir une discussion avec lui. Nous sommes venus aujourd'hui à Tewaon comme nous le faisions à l'accoutumée. Donc nous le faisions avec notre camarade Ousmane Tanordien. Mais il se trouve que cette année, il est absent. Nous lui souhaitons le paradis éternel. Donc nous sommes venus rencontrer le khalife à l'occasion de la célébration de la nuit du Prophète Mohamed, de la naissance du Prophète Mohamed. Et donc lui présenter en tout cas les félicitations et les encouragements du Parti Socialiste pour le travail qu'il est en train de faire dans le cadre de notre grande religion islamique, mais surtout dans le cadre de la tariha tigamia. Serenbaïsi Mansour, c'est un grand érudit, c'est un ami, c'est également un parent. Et à chaque fois que nous venons, il nous produit beaucoup de conseils, allant toujours dans le sens de respecter notre prochain, mais surtout quand on est un chef, de savoir être à la disposition des populations pour donner satisfaction à leurs besoins. Donc la nuit du Prophète, c'est une nuit bénite, c'est une nuit également de prière, et nous lui avons demandé de prier pour le Sénégal, de prier pour le chef de l'Etat, de prier pour nous-mêmes avec les fonctions qui viennent de nous être confiées, mais de prier également pour notre parti et notre coalition. Je pense que c'est des prières qui sont exaucées, parce que nous l'avons sentie dès qu'il a commencé à parler et à faire ses prières. Voilà, donc nous avons été bien accueillis par nos camarades de la région de Thiès, particulièrement du département de Tuawem. Nous leur manifestons toute notre solidarité également à l'occasion de cette célébration. C'est un appel qui vient à son heure, parce qu'il a également parlé, je crois, à l'occasion de la visite du chef de l'Etat, des questions de sécurité qui sont en train de miner notre continent, plus particulièrement notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est toute la population qui doit être attentive à tous ceux qui viennent pour nous enseigner autre chose que ce que Malik, Maouda Malik et ce que Cheikh Ahmadou Bamba et tous les autres érudits de notre pays nous ont appris. Ce qui se passe ailleurs pourrait arriver ici. Mais je pense qu'avec l'aide de nos chefs religieux, avec la sensibilisation qui est également en train d'être menée, les prêches qui sont en train d'être faites au niveau des mosquées, nous espérons qu'il n'y aura pas une autre reconversion de mentalité, plus qu'en tout cas ce que Maouda et Bamba et tous les autres là nous ont appris. Et c'est la raison vraiment pour laquelle nous insistons davantage auprès de la population pour que la prévention des conflits, la prévention de tous les événements, en tout cas nuisibles, qui sont en train de miner notre sous-région, ne puissent arriver ici au Sénégal. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais dire que ça ne peut pas arriver au Sénégal. Il faudrait qu'on prenne les mesures éduales qui doivent nous permettre de sensibiliser nos jeunes, de sensibiliser la population, pour que les gens puissent également à chaque fois qu'ils soient alertés lorsqu'ils voient quelque chose en quoi ils n'ont pas confiance.